Salut Joël Morin, toute première personne à être présente sur mon tout premier live. Si un jour je deviens célèbre, tu pourras te vanter que tu as été la première personne sur le tout premier live de Thibobo. C'est génial. Salut Willy Tarot, salut Mascazblanc. Eh vous arrivez tous à balle là. Wow, c'est un délire. Salut enfin ton premier live. Ça y est, ça commence. Ça me fait très plaisir de vous retrouver juste ici. Je commence enfin les lives. Là on va se dire que c'est un petit peu un live test. Il n'y a pas de gameplay, juste on discute tranquillement, c'est très tranquille. Et merci pour ton don Joël Morin. Wow, pour un premier live, les premières minutes, c'est déjà un don. Incroyable. Merci beaucoup. Franchement ça me fait plaisir, je vous jure ça me touche. En général, à part avec les commentaires, on n'a jamais une interaction. Là on a enfin l'occasion de le faire, donc on le fait. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est quoi tes prochaines vidéos après Paper Mario et Smash ? Après Paper Mario, je n'en sais rien encore. Parce que cette série va durer un peu de temps. Après Smash, j'ai une petite idée. Il y a de grandes chances pour que ça ne soit pas un jeu Mario. Donc si vous avez des idées, je vous laisse réfléchir. C'est un jeu 3DS. Si vous voulez un indie, c'est un jeu 3DS. Mais ce n'est pas un jeu Mario. Pourquoi avoir choisi cette photo de profil de YouTube ? Pour ceux qui se demandent, ma photo de profil, en fait c'est Mario. Quand il se fait taper dans Smash Bros Ultimate. J'adore la tête qui fait dessus. Et vu que c'était à peu près quand Smash Ultimate est sorti. C'était pas longtemps après. J'adorais ça et je voulais changer ma photo de profil, avoir une photo mieux. J'ai joué, j'ai pris cette photo là. Et après j'ai juste détouré toute la tête. Et je l'ai mis sur un fond bleu, blanc, un peu nuageux. Et voilà. C'est tout. C'est qui ton personnage préféré de Mario ? Bowser Junior. Tout de suite. Bowser Junior c'est le GOAT. Tous jeux vidéo confondus. J'en ai rien à faire. Bowser Junior. Est-ce que tu vas jouer à Youkai Watch 3DS ? En vrai je pense pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas du tout. Est-ce que tu verras tes vidéos sur d'autres plateformes ? Tu resteras fidèle à Nintendo. Pas une question de fidélité pour moi. C'est comme la guerre des consoles. Ça sert à quoi ? Tu joues à ce que tu veux et à ce que t'aimes c'est tout. Tu joues à ce que t'as envie de jouer ? Non en vrai c'est possible. C'est possible. J'ai déjà pensé à faire des vidéos sur GTA. Par exemple GTA V. Donc ça à voir. Peut-être que je vous ferai un sondage. Et puis vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Est-ce que tu pourrais essayer que vos polines dans Mario Kart 8 Deluxe ? Oui mais de toute façon je compte faire tous les personnages. Et je l'ai juste choisi aléatoirement. Tu pourrais tester Clash Royale. C'est mon jeu préféré. Je suis top 800 monde. C'est vraiment pas des jeux qui m'intéressent. Clash Royale, Clash of Clans. Tous les trucs comme ça franchement. Les seuls jeux mobiles auxquels je joue c'est. J'allais dire Mario Kart Tour. Mais franchement ça fait des mois que j'y ai pas retouché. Sinon c'est Angry Bird. Angry Bird. Ou alors pour faire passer le temps Candy Crush. Je vous jure je joue à Candy Crush. Quel est ton jeu préféré ? Mario 64. Tout de suite. Moi je t'ai connu quand tu as commencé ton let's play sur Mario Kart Wii à l'époque. Quand tu dis à l'époque c'est-à-dire les anciennes vidéos où je filmais avec mon téléphone. Serait-ce un signe pour des VS abonnés Smash ou Mario Kart ? Peut-être. Peut-être et qui c'est ? Est-ce que tu pourras faire un live où tu défies les abonnés sur Smash ? A voir mais il y a des chances. Tu as besoin d'un modo ou d'un monteur ? Non t'inquiète pas. Je fais tout moi-même et je me porte très bien comme ça. C'est du boulot mais je me porte très bien comme ça. Et je préfère faire les choses moi-même histoire d'être sûr que ça soit fait comme moi j'ai envie que ça soit fait. Tu feras des jeux d'horreur. Il y a possibilité aussi. Et en parlant de jeux d'horreur si ça vous intéresse j'ai déjà fait un jeu qui est toujours dispo sur ma chaîne. C'est Until Dawn sur PS4. Voilà c'est un jeu d'horreur narratif où tu dois faire des choix et tous les choix que tu fais ça influe sur la suite de l'histoire. Et le but c'est de faire survivre le plus de persos possible. Tout le monde en l'occurrence. En vrai attends GTA 6 ça fera plus de vues. Ouais après GTA 6 150€ il l'est valu hein je crois. Quand même 150€ pour un jeu c'est pas rien. Salut je te suis depuis pas très longtemps et sache que tu dois continuer comme ça écoute pas les haters. Merci beaucoup ça me fait plaisir et non j'écoute pas les haters j'ai pas que ça. Très clairement. Salut petit bobo j'adore tes let's play. Ah salut Ice Ace. Merci beaucoup d'ailleurs. Bientôt un let's play sur Candy Crush. Je vous jure j'ai déjà pensé à faire une série sur Candy Crush Saga. Je vais pas le faire. En vrai Candy Crush c'est juste du passe temps en fait. J'en suis où je me perds dans les commentaires là. Je pensais pas en avoir autant. Vraiment merci à tous là d'être présent sur le live. Ça me fait très plaisir. Tu vas faire Luigi Smash 2 HD sur Switch. C'est le meilleur Luigi Smash 2 de tous les temps. Très clairement y'a aucun débat là dessus. Luigi Smash 2 si vous savez pas moi c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Et je crois d'ailleurs que c'est le jeu. Bah c'est celui où j'ai le plus de temps de jeu sur 3DS. Et en deuxième c'est Smash Bros. C'est quand tu vas essayer de jouer à Mario Party ? Je sais pas encore mais je pense que ça viendra quand même. C'est une question est-ce que tu sais pourquoi le mode online sur Wii U ne fonctionne plus ? Ouais Nintendo ont fermé les serveurs sur Wii U et sur 3DS. Y'a pas si longtemps que ça. Y'a un ou deux mois je crois. Sur Wii U et 3DS on peut plus du tout jouer en ligne. Et ce qui rend aussi Super Mario Maker complètement inutile. En parlant de Mario Maker 2 est-ce que tu feras le super monde de tes abonnés ? Ouais ouais je me suis fait une liste avec tous les niveaux que vous me proposez. Et je m'en suis fait une deuxième avec les super monde que vous proposez. Les super monde ça viendra plus tard. À quand Mario Sunshine ? On va parler de choses comme ça. Bah d'ailleurs je crois que c'est le seul Mario 3D que j'ai pas fait sur ma chaîne. Tous les autres je les ai faits. 64, 64 DS, Galaxy 1, Galaxy 2, 3D Land, 3D World, Bowser Fury, Odyssey. Ouais Mario Sunshine c'est le seul que j'ai pas fait sur ma chaîne encore. Et pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment le jeu Mario que je déteste le plus. Mais je sais pas comment je le ferai. On verra. Euh salut Mario. Mario sur mon live. C'est incroyable ça. À quand tu seras actif sur Discord ? J'en sais rien de tout. Pour le moment déjà les lives. Et après on verra plus tard pour Discord. Là pour le moment j'estime pas ça comme une priorité. Donc euh on verra plus tard. Ta nourriture préférée ? Spaghetti Bolo. D'ailleurs dites moi si vous intéresse que je fasse une série sur Minecraft. Alors ça sera assez particulier. A voir. Après ça serait pas maintenant. Tu feras du Zelda. Pareil dites moi si ça vous intéresse que je fasse du Zelda. Et en ce moment je vous jure je suis en train de regarder des vidéos sur Zelda Ocarina of Time. D'après les fans il est considéré comme le meilleur jeu. Enfin en tout cas le plus aimé. Et c'est aussi celui qui a introduit les Zelda 3D. Au même titre que Mario 64 avec Mario du coup. Euh c'est Tomodachi Life qui va faire. Ah il l'a trouvé. Bien joué Stacy. T'as une dédicace dans le premier épisode de Tomodachi Life. Non vraiment il l'a trouvé. C'est ce jeu là que je songe à faire juste après Smash. J'espère vraiment que tu feras du Zelda un jour. C'est peut-être pas trop ton truc mais j'adorerai perso. Vraiment c'est à vous de me dire. Si ça vous intéresse je peux faire un effort. Et me forcer un petit peu là dessus. Et je pense que du coup on partirait sur Zelda Ocarina of Time. Tu pourras faire les Mario Bros en deux joueurs. Franchement à voir avec Baptiste en vrai. C'est quoi ton premier jeu que tu as fait ? Quand j'ai découvert le jeu vidéo c'était Mario Bros sur DS. Mario Bros DS. Merci à ma maman que j'aime. De m'avoir fait découvrir ce jeu. D'une certaine manière c'est grâce à elle. Que j'ai découvert le jeu vidéo. Et que je suis autant focus sur le Mario. Vraiment. C'est pas une blague. Alors si je commence par contre à faire des Zelda je vais pas me mettre sur Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Pour le premier Zelda je pense pas que ça soit les mieux pour découvrir la licence. Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques connaissances avant. Donc je préfère me mettre sur les anciens. Sur les rétros avant. Et là je revois plein de monde qui m'ont proposé des combinaisons là quand on faisait encore la série. Ça fait plaisir. Est-ce que ton live va rester sur ta chaîne ? Ou est-ce qu'il sera que pour les membres de ta chaîne ? Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Tous les lives seront rediffusés. Enfin rediffusés. Il y aura la rediffusion pardon. Sur ma chaîne secondaire qui est Tibobo Rediff. Pourquoi t'as appelé ta chaîne Tibobo ? Parce que mon ancien meilleur pote du collège quand j'étais en 3ème. Il faisait que de m'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où il a sorti ce surnom. Pour Tibobo. Genre tu t'es fait un Tibobo ? Je pense que c'est pour ça. Et avant je m'appelais Tib Tib. Mais je trouvais que c'était pas ouf en fait sur le long terme. Donc j'ai changé. J'ai mis Tibobo. J'ai retrouvé une vidéo de toi. Où tu fais un crossbar challenge avec Baptiste et un petit. Oui c'est vrai. C'est vrai c'était quoi ? C'était Beflos je crois la chaîne. Il y a quoi ? Deux ou trois vidéos dessus c'est tout. T'as la PS5 Tibobo ? Non j'ai la Play 4. En vrai je vois pas vraiment d'utilité d'acheter la Play 5. Vu le catalogue de jeux horrible dessus. Enfin très très pauvre je veux dire. Il y a très peu d'exclus intéressants en fait sur PS5. Donc la PS4 pour le moment c'est largement suffisant. Avant tu t'appelais Ulrich. Et pourquoi tu t'es appelé comme ça ? Ah ouais avant je m'appelais Ulrich Stern. Et après CG Ulrich. Tout simplement tous ceux qui connaissent la série. Le dessin animé Code Lyoko. Un des persos principaux dedans s'appelle Ulrich. Et Ulrich Stern. Et sachant que c'est ma série préférée all time. Et que Ulrich c'est mon perso préféré. Je me suis appelé comme ça au début. Vraiment au tout début de ma chaîne. C'est à dire il y a 10 ans. C'est à dire il y a 10 ans. Voilà c'est pour ça. Du coup t'as pris ta décision pour le prochain let's play en speedrun 100%. Ah après 3D World. Du coup je vous ai fait un sondage. Je vous avais proposé quoi ? Attendez bah je vais regarder ça tout de suite. Je vous avais proposé. Donc ouais pour ceux qui ne savent pas. En fait je refais Mario 3D World à 100%. Sous forme de vidéos beaucoup plus longues. Du coup pour le prochain je vous avais proposé Mario Bros. You Deluxe. Mario Odyssey. Mario 64. Et Mario Galaxy. Alors vous me faites énormément mal au coeur. Parce que Mario 64 il est dernier avec seulement 13%. Du coup celui qui a été choisi c'est Mario Galaxy. Celui qui suivra Mario 3D World ça sera Mario Galaxy. Euh 49% quand même. Il a plus de la moitié. Enfin il a la moitié des votes. Alors qu'il y a 4 choix. C'est pas rien. Oh Star Lord. Salut Star Lord. Gamora 38. Bah anciennement Star Lord. Les gars si vous n'êtes pas au courant. Gamora 38. C'est lui qui a lancé la série des combinaisons d'abonnés sur Mario Kart 8. C'est lui qui m'a proposé la toute première combinaison. Et qui m'a donné l'idée de ce concept. Cette série elle part de lui. Donc s'il vous plaît je veux un maximum de... Faites ce que vous voulez. Mais je veux un maximum de reconnaissance pour ce mec. C'est incroyable. Est-ce que tu vas faire des speedruns sur les Mario ? Ça se fait beaucoup en général en live. On a changé dans plusieurs jeux. A voir. C'est qui qui avait fait ça ? Jawsplay. Jawsplay. Il avait terminé les 4 New Super Mario Bros. Donc DS, Wii, 2 et You. T'as filé sans mourir. Donc en vrai oui. Pourquoi pas faire des lives là dessus. Et puis se faire des petits défis. Est-ce que tu feras souvent des lives ou pas trop ? Vu que j'ai déjà un rythme assez chargé de vidéos. Je pense pas. Je pense qu'il y aura un rythme assez régulier. J'essaierai d'en faire quand même. Sunshine. Comment t'as détesté ce jeu ? C'est en jouant en regardant. Non c'est en jouant. Moi j'ai pas eu de Gamecube. Du coup moi j'ai joué pour la toute première fois. Sur Switch. Quand il est sorti avec la collection 3D All Star. Donc je l'ai fait de mon côté. Mais il y a peut-être moyen que je vous fasse une vidéo. Et je vous explique pourquoi je déteste ce jeu. Donc je vais pas trop en dire. Mais j'aime pas ce jeu. J'aime pas le gameplay. La manière de jouer. Je trouve que c'est pas diversifié les niveaux. Enfin bref. Tu feras des unboxings Lego Mario. J'ai déjà pensé à faire ça. Genre acheter. Vous savez le gros cube. Enfin le bloc Lego Mario. Et puis le monter en vidéo. Ou alors même le Lego Bowser. A voir. Après bon le bloc. Il coûte un peu 200€. Donc justement c'est à voir. J'ai bien aimé la vidéo sur les bonnes réponses sur Joule. Joule ça fait plaisir. Thibaut InShape. Son prénom c'est Thibaut avec un D. Aïe 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 aïe. Je veux dire Thibaut avec un D. Je trouve ça moche. LT c'est bien. T c'est bien. Mais D. Pourquoi D. C'est quand ta prochaine vidéo Amiibo. Je sais pas. Euh je sais pas parce que les Amiibo c'est pas gratuit. Un 15€ la figurine quand même. Juste pour une vidéo. Euh ça pique un peu. Mon Mario et Luigi préférés. C'est vrai genre de Bowser. Tu vas y jouer. Ouais pareil. Comme je vous ai dit les Mario et Luigi. Je compte tous les faire mais dans l'ordre. Tu connais le YouTuber Polo. Polo c'est un des seuls YouTubers que je regarde encore. Polo, Lopoke. C'est tout. Moi franchement Polo c'est mon goat. Et je m'inspire beaucoup de lui. J'ai montré tes vidéos de combinaison à mes grands frères. Je sais que je l'ai enchaîné. Les 120 épisodes en une semaine. Ils disent que tu as un très très bon même excellent niveau sur Mario Kart 8. Les 120 épisodes en une semaine. Alors qu'un épisode ça dure 15 minutes quand même. Ah je suis. Non bonjour je suis étonné. Est-ce que tu vas refaire Mario Odyssey à 100% ? C'est un des meilleurs jeux de Nintendo sur Mario. Ouais. Bah c'est prévu. Bah déjà il y aura Mario Galaxy avant. Mais d'ailleurs faut qu'on le continue avec Baptiste. Il y a déjà Mario Odyssey. Mais c'est Baptiste qui joue. Faut qu'on continue ça aussi. Ça fait un moment. Comment je vais rire quand je verrai la Naughty Petit Bobo Mario Sunshine épisode 1 ? Ça va être très drôle pour vous mais pas pour moi. Moi je vais souffrir. Au même titre que Polo sur les niveaux troll dans Mario Maker. Ça va être sympa. Mais c'est le seul Mario 3D que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc il faudra que je le fasse. Bon bah écoutez je pense qu'on va arrêter live. Parce que ça fait un peu plus de deux heures qu'on est dessus. Non mais sérieusement ça fait plus de deux heures. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Et puis je commence un peu à fatiguer. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire ce premier live avec vous. Juste en détente. On discute. Franchement vraiment ça m'a fait super plaisir. Merci à tous. Et bah tous ceux qui ont été sur le live. Merci d'ailleurs. Ouais. Merci à Joël Morin. Et bah qui m'a fait le tout premier don. Et bah pour mon tout premier live. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Voilà. Non arrête pas. Je commence à être fatigué quand même. Je commence à être fatigué. C'est bon. Je pensais pas faire aussi long. Franchement de base je pensais j'allais faire un live de 30 minutes voire une heure. Pas plus. On est tous contents pour un premier live. C'était nice. Donc ouais merci à tous. Voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne nuit même. Parce qu'il est un peu 23h13. Et puis ouais. A la prochaine.